C'est incroyable, voici Ronaldo, Ronaldo avec le passement de joueur, il est accroché de ce pénalty, c'est pénalty, mais je pense qu'il a raison Monsieur Roque, regardez l'accélération, oui évidemment, avec ce pénalty, et ça va au fond, ça va au fond, le but de Ronaldo, après un peu plus de 3 minutes. Et il ouvre le pied, c'est la prise de risque maximale, il y a un ballon vers Costa, qui est intéressant, et là il y a un contact, Monsieur Roque ne dit rien, Costa continue, le crochet il est tout seul Costa, il est tout seul, est-ce qu'il va finir l'action, oui c'est gol, avec Iniesta, qui trouve une excellente passe, mais il y a un très bon retour aussi, il a frappé, non, est-ce que ce ballon est entré, non, est-ce qu'il entre, non. Et regardez la goal line technology, qui confirme bien, ballon vers Guedes, Guedes, Ronaldo, qui frappe, et le ballon lâché, le but de Cristiano Ronaldo. Juste avant la pause, le Portugal qui reprend l'avance, 1-2. On a un oeil sur Ramos notamment, ça part là-bas, il y a un homme au sol, une remise, et c'est gol, c'est gol. L'attaquant espagnol, il y a une très très bonne remise d'ailleurs aussi, c'est beau ce match, et on se bat, les duels. Avec le geste ici, pas de possibilité, oh là ça va partir, oh, poste au rentrant. Pas de marquage, une reprise, demi-volée, sans se poser de questions. 87e, Ronaldo s'élance, il frappe, ça va au fond, ça va au fond, Cristiano Ronaldo ! Don Piquet saute, Don Busquets, ce ballon contourne le mur espagnol, et va au fond. Sur la RTBF, la Coupe du Monde, c'est l'épopée russe.